... Bienvenue dans ce Tell Me Wine Live, le deuxième Tell Me Wine Live. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Tell Me Wine Live ? Eh bien, c'est un mini cours d'onologie sur un format court d'une dizaine de minutes environ. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur le vin, les Tell Me Wine Live sont faits pour vous. Ça aura lieu tous les 15 jours, à peu près. On ne sait pas trop. Encore pour le moment, on verra avec le temps, toutes les semaines, tous les 15 jours, le vendredi à 13h. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Franck Bernard, je suis sommelier de formation. Je donne des cours d'onologie, je fais de la formation également autour du vin. Et puis, j'anime des dégustations pour des entreprises. Alors, avant qu'on commence, je tiens à vous remercier vraiment pour tous les commentaires que vous m'avez envoyés lors du précédent Tell Me Wine Live. Des mails, des commentaires, n'hésitez pas à commenter également ce live. Moi, ça m'aide à voir ce qui va, ce qui va moins bien. N'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis. Je suis sûr que ça peut intéresser bon nombre d'amateurs de vin. Voilà, ceci étant dit, je crois qu'on peut entrer dans le vif du sujet de ce deuxième Tell Me Wine Live. Et, écoutez, cette semaine, je vous ai prévu un petit programme. On va traiter quelque chose, j'allais dire d'actualité, mais en fait, c'est d'actualité de tous les jours, puisque c'est le vin à l'apéritif. Alors, que ce soit entre potes ou, je ne sais pas, pour l'apéritif du week-end, ou l'apéritif quotidien en train de faire la popote, le vin est tendance, c'est fini, passe ta gare, aux oubliettes. C'est le vin qui fait l'unanimité. Du coup, je me suis dit, on va faire une thématique là-dessus. Alors, au programme de ce Tell Me Wine Live, on va voir quel vin boire à l'apéritif. C'est comme tout, il y a des règles, comme dans tous les accords. Mais, ben, voilà, il y a des règles à suivre. Du coup, on va également voir quel vin éviter. Également, je vous donnerai un truc et astuce qui va vous sauver la vie. Je dirais, voilà, c'est quasiment vital comme truc et astuce. Comment rafraîchir une bouteille très rapidement. On n'est pas à l'abri d'être dans l'urgence. Et enfin, nous verrons le mot de la semaine pour briller en société. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Quel vin boire à l'apéritif ? Alors déjà, je dirais plutôt blanc, sec. Je précise bien sec, parce que vous verrez que les moelleuses ne sont pas forcément adaptées. On verra pourquoi. Sec, parce que ce qu'on cherche à faire, en fait, à l'apéritif, c'est d'affûter un peu les pilles. Voilà, on cherche quelque chose qui va nous mettre en appétit. Du coup, on va plutôt aller chercher de l'acidité. Donc, dans les vins secs. Alors, là, je vous ai mis Sancerre, Vouvray, Chablis. Ça, c'est des vins avec beaucoup de fraîcheur sur des cépages différents. Là, le Sancerre étant le sauvignon. Chablis, le cépage, c'est du chardonnay. Et en Vouvray, c'est du chenin. Ces trois cépages peuvent effectivement très bien s'adapter. Maxi Chablis, voilà, on va vraiment le choisir pour son côté un petit peu incisif. OK ? Ensuite, on peut mettre un rosé. Je vous renvoie d'ailleurs au précédent, Tell Me Wine Live, qui traitait du rosé. Donc, le rosé, pour peu qu'il soit sec, encore une fois, ça n'allait pas mettre un Cabernet-Bonjou, par exemple, qui est un petit peu sucré. Non, 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 mettez des rosés secs. Alors, où est-ce qu'on trouve des rosés secs ? En Provence, un peu partout, en fait. Encore une fois, je vous renvoie au précédent, Tell Me Wine Live. OK ? Un rouge, mais un rouge léger. Ce qu'on cherche, c'est, à l'apéritif, c'est la légèreté, c'est la fraîcheur, encore une fois. Donc, plutôt un rouge léger. Donc, ça peut être un rouge léger sur le fruit, par exemple, un Beaujolais, ou un Bourgogne, qui est moyennement tannique. Ou dans la Loire, on a pléthore de vin comme ceci, dans la Loire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas de structure tannique importante, ni de puissance. Au contraire, légèreté et fraîcheur. Et puis, en Suisse, j'arrive à la limite, ce qui est quasiment le plus adapté, c'est une bulle, un vin effervescent. Alors, le roi du vin effervescent, c'est quand même le champagne incomparable, unique. On peut également partir sur un crément, pourquoi pas, un budget inférieur. Mais, voilà, des très bons créments dans le Jura, en Bourgogne, dans le Bordelais, dans la Loire. Dans le Jura, très important, les créments du Jura, très très bons, avec une belle typicité. Et puis, le plus vendu, le crément d'Alsace. Ok, on peut également partir, pourquoi pas, sur des vins effervescents étrangers, un Ticava, ou celui qui est très allemande en ce moment, le Posseco. Plutôt pour faire, effectivement, un cocktail Spritz, mais, pourquoi pas, ça peut se boire également, comme ceci. Ok, nous avons vu, donc, les vins à boire avec l'apéritif. Maintenant, quels sont les vins à éviter ? Alors, là, je vous ai mis tout de suite, d'emblée, le vin moelleux, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est fait régulièrement, de mettre des vins moelleux à l'apéritif. Alors, c'est vrai que sur le moment, c'est bon, ça, ce n'est pas le problème. Le problème, mais surtout, c'est après. Qu'est-ce qu'on va faire après ? Parce qu'on a le palais qui est tapissé dessus. Du coup, ce n'est pas évident de mettre un autre vin. Pas facile de mettre un blanc sec ou un blanc ou un rouge derrière un vin moelleux quand on a le palais tapissé dessus. D'ailleurs, il ne vous viendrait pas à l'idée de commencer le repas par un dessert. Bon, alors, pourquoi le faire avec le vin ? Après, encore une fois, si ça vous plaît de le faire, ce n'est pas le souci. Voilà, c'est vrai que ça fait plaisir, mais toujours la logique, en fait, d'avoir un coup d'avance, de se dire, mais qu'est-ce qu'on va mettre derrière ? L'ordre des vins, c'est fondamental dans l'apprentissage du vin. Et toujours se demander, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre après ? Et là, en l'occurrence, ce n'est pas évident. On en a parlé également tout à l'heure. Alors, évitez les rouges trop puissants, trop tanniques. Ça ne va pas aller à l'apéritif. Gardez-les pour un bac, je ne sais pas, une viande. Ça sera beaucoup plus adapté. OK ? Ceci étant dit, je vous ai promis un petit cas d'astuce tout à l'heure. Donc, vous allez me dire comment rafraîchir une bouteille très rapidement. J'ai bien dit très rapidement, parce qu'il y a plusieurs méthodes. On pourrait la mettre au réfrigérateur, on pourrait la mettre au congélateur. Alors là, c'est le cas extrême. Vraiment, faites ça encore si vous n'êtes pas en mesure de faire autre chose. Parce que passer une bouteille de 20 degrés, température ambiante par exemple, à moins 20 degrés. Vous voyez qu'il va prendre 40 degrés d'amplitude thermique. Là, il va avoir tendance à se resserrer. C'est comme nous, si on passe de 20 degrés à moins 20 degrés dehors, ça saisit. Le 20, c'est pareil, il ne va pas émer du tout. Du coup, il va se serrer. Elles sont serrées et donc du coup, ça ne va pas aller. Il y a une technique plus douce, mais très efficace. Ça va être, vous prenez un soin champagne ou un ice bag par exemple. Vous mettez la bouteille, vous mettez de la glace dedans, maximum de glace. Vous remplissez d'eau à niveau. Jusqu'à là, tout va bien. Vous allez me dire, rien de révolutionnaire. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez allouter une grosse poignée de sel. De gros sel. Mais attention, vous y allez, vous y allez de bon cas. Et vous allez voir que le gros sel va avoir pour effet de faire fondre très rapidement la glace. Du coup, de rafraîchir l'eau qu'il y a dans le seau, beaucoup plus rapidement. Et du coup, par répercussion, votre vin va être rafraîchi beaucoup plus rapidement. Voilà, ça c'est ultra efficace. On va dire 10 minutes, un quart d'heure maximum, vous avez une bouteille qui est fraîche. Et là, quand même, ça peut sauver la vie parce que les copains débarquent. S'il n'y a rien dans le frigo, etc. Ou alors quelque chose à fêter immédiatement. Et bien là, tout de suite, immédiatement, pas de panique. Voilà, ça vous tire une bonne épingle du pied. Ok ? Et puis ensuite, on va terminer par le mot de la semaine. Pour briller en société. Alors, un mot qu'on emploie souvent dans le jargon du vin. La fraîcheur. Alors, si vous entendez dire un caviste ou un vigneron, c'est un vin avec beaucoup de fraîcheur. Il ne parle pas de la température du vin que vous avez dans le verre. Il parle de son niveau d'acidité. Un vin avec de la fraîcheur, c'est un vin avec de l'acidité, quelque chose de digeste, facile. Alors, si on va un petit peu plus loin, quand il y a beaucoup, beaucoup d'acidité, là, on peut changer de terme. On peut parler d'un vin vif. Et là, il faut vraiment que ce soit très, très, très frais. Très, très frais. Donc, encore une fois, avec beaucoup d'acidité. Ok ? Donc, ça, c'est un terme important parce que c'est un terme qu'on emploie très souvent dans le jargon. Donc, c'est important de le connaître. Et puis, ensuite, je vais vous parler un petit peu d'actualité parce que, en ce moment, c'est bientôt, en tout cas, à la période des fours au vin. Et du coup, je vous ai prévu un programme pour le prochain Tell Me One Live, le troisième du jour. Alors, on fera une spéciale foire au vin. Je vous donnerai, j'ai intitulé ça, comment bien acheter et éviter les pièges. L'idée, ce sera de vous donner des trucs pour bien préparer votre four au vin. Ensuite, comment éviter les pièges, des erreurs à ne pas commettre. Et puis, également, je vous donnerai des conseils sur des vins, quel vin il faut acheter, quel type de vin il faut acheter. Notez bien, cette date, c'est le 31 août. Donc, c'est la semaine prochaine, 13 heures, même endroit, même heure. Et voilà, j'ai préparé un contenu vraiment très intéressant pour vous. Et c'est vraiment d'actualité, ça va vous permettre vraiment de bien gérer votre foire au vin. Ok, écoutez, j'espère que ce Tell Me One Live vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à le partager. Vraiment, moi, ça m'aide à le développer. Faites vos suggestions encore une fois. Si vous avez des thématiques que vous souhaitez aborder, écoutez, n'hésitez pas. Et puis, quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Voilà. Allez, salut mes petits bouchons. Merci. 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 Merci.